C'est un brillant universitaire respecté, réputé, dont les travaux font autorité. Ces travaux, ces articles, ces rapports d'expertise ou études font souvent le fondement scientifique et académique de nombreuses orientations. Décision de politique prise par des organisations publiques, privées, nationales et ou internationales. Son curriculum vitae le démontrera insuffisance. Sa conférence de cet après-midi portera sur un thème particulièrement intéressant parce qu'il colle à l'actualité du monde, de la planète. Avec la pandémie de la COVID-19, il donnera un reflet particulier à la gouvernance sanitaire mondiale pour répondre à une menace globale et impose de redéfinir les contours d'une gouvernance centrée autour de l'éthique et de la transparence dans la gestion de cette pandémie. Mais au-delà de la crise sanitaire que nous traversons, la sécurité est devenue un enjeu dans le monde et c'est l'impérieuse nécessité de se doter d'un cadre politique pour sa préservation, pour le maintien de la paix que les Nations Unies ont créé. La peur d'une guerre n'a pas pris fin pour autant avec la fin de la guerre froide. De nouvelles menaces protéiformes, asymétriques, sont apparues au point que la sécurité, malgré les progrès réalisés en matière de relations internationales, reste un défi. Un problème majeur, transversal, qui impacte toutes les questions de développement, de gestion et de ressources de la planète. Au niveau local, dans notre espace endogène ouest-africain, nous sommes confrontés à une crise sécuritaire qui afflige tous les états de la sous-région et même un peu au-delà du Sénégal jusqu'au Tchad, de l'Algérie jusqu'à la Côte d'Ivoire, présent au cœur de la zone sahélienne, unissant le Niger, le Burkina et le Mali. Ce problème sécuritaire a mis en perspective la pertinence d'une gouvernance communautaire pour faire face à cette menace comme à d'autres menaces globales. Les États-Unis ont élaboré le concept de sécurité humaine qui recouvre les aspects. Un humain libéré du besoin de la peur, de la transmission d'une planète non abîmée aux générations futures. Ce sont les objectifs de la communauté internationale auxquels tous les états doivent souscrire. Sans plus tarder, je laisse la parole au colonel Matar Diop, chef de la DIRPA, qui aura l'honneur et le privilège d'introduire le conférencier. Le colonel Diop est un brillant officier supérieur des armées sénégalaises. Admis à l'École nationale des officiers d'actifs de Tchès en 1986, le colonel Diop a servi à différents niveaux de la hiérarchie militaire. Il a été chef de section à l'École nationale des officiers d'actifs, commandant de la compagnie au 12e bataillon d'instruction Dakar Bango, et au 3e bataillon d'infanterie Kaulak et au 4e bataillon d'infanterie à Kédougou. Officier supérieur, le colonel Diop a dirigé plusieurs sections, telles les cabinets de chef d'état-major général de l'armée de terre et de celui de chef d'état-major général des armées de 2016 à 2019. La 5e bataillon d'infanterie à Zéginchor et la division générale des études de l'état-major général des armées, entre autres. Colonel Diop est titulaire d'une maîtrise en droit public de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar et d'un master de recherche en droit international option sécurité-défense de l'Université Paris II, Panthéon-Assas. Il a été également formé à l'École d'application d'infanterie de Tchès et à l'École d'état-major général Compiègne et au Collège interarmé École de guerre Paris en 2008. Colonel Diop a eu plusieurs décorations de rang national et international. Ancien aide-de-camp du général Lamine Cissé durant ses fonctions d'inspecteur général des portes armées et de CMG 94 à 96, le colonel Diop est l'actuel directeur de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises depuis janvier 2020. Colonel Diop, vous avez la parole. Je vous remercie madame la professeure Aydara. Je voudrais également saluer toute l'assistance. Je veux dire tout mon plaisir d'être aujourd'hui assis à ce présidium pour participer à ce colloque qui est dédié un peu à la mémoire du général Lamine Cissé. Mon plaisir est double, d'abord en tant que représentant de l'état-major général des armées au comité scientifique de ce colloque, mais également pour des raisons personnelles, parce que comme l'a dit la professeure tout à l'heure, j'ai été l'aide de camp du général Lamine Cissé pendant le plus clair de son temps de commandement aux fonctions de DGFA et de chef d'état-major général des armées. Donc, c'est à ce double titre que je suis particulièrement heureux de participer à ce colloque. Et j'ai l'infime honneur d'introduire la conférence inaugurale qui va être prononcée par le professeur Massaer Diallo sur le sujet suivant, l'intégrité, l'éthique et la bonne gouvernance aux services de la paix et de la sécurité. Que faut-il entendre par une bonne gouvernance ? Désignerait-elle le bien gouverné ? Ou s'agit-il simplement de l'art assorti d'une certaine éthique de bien gérer les ressources publiques en appui au développement ? Si la gouvernance est plutôt comprise comme une modalité centrale de l'exercice du pouvoir assujettie à des exigences éthiques, juridiques et politiques, cela ne permet-il pas de mieux mettre en évidence ces liens avec la paix et la sécurité ? Comment alors, globalement, l'asseoir sur le triple socle de l'éthique, l'état de droit et la démocratie, sans préjudice pour les performances exigibles ? Quels sont les défis ? Les acquis et les perspectives de sa concrétisation. La communication qui nous sera faite par le professeur M. Diallo procédera par une approche successivement conceptuelle, contextuelle et enfin stratégique et opérationnelle. Je voulais dire à la lecture du libellé, comme on dit chez nous dans l'armée, ce qui frappe un peu, c'est la force des mots qui composent ce sujet. On a parlé de l'intégrité, on a parlé de l'éthique et la bonne gouvernance, et enfin, on termine par la paix et la sécurité. Ce qui frappe d'emblée, c'est un peu l'interdépendance de ces concepts, qui renvoie un peu à des, disons, thèmes philosophiques, juridiques. Et c'est pourquoi je pense que le professeur M. Diallo est extrêmement bien indiqué pour nous présenter ce sujet. Parce que le professeur Diallo est d'abord un professeur de philosophie, de formation. Ensuite, il est un praticien politologue des études de sécurité. Et enfin, il a une expérience pratique, donc du vécu sécuritaire, un peu partout dans le monde, aussi bien au niveau des cabinets que des institutions internationales. Donc, je vais vous présenter un peu le professeur M. Diallo. Il est professeur des universités et a enseigné la philosophie à l'Université de Charente-Gibre de Dakar. Au préalable, il a donc participé à un séminaire au Collège international de philosophie à Paris et représenté le Sénégal dans le programme d'anthropologie sud-nord basé à la Maison des sciences de l'homme de 1983 à 1985. Directeur général de l'Université des Mutants de Gorée jusqu'en 2004 et président de l'Institut d'Études Politiques et Stratégiques, l'IEPS. Le professeur Diallo est un politologue et un expert en paix et sécurité. Et à ce titre, il a été administrateur principal de l'OCDE, chef de l'Unité Gouvernance, Conflits, Paix et Sécurité au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de juillet 2004 à décembre 2009. Il a été collaborateur de la CEDEAO en qualité de partenaire et expert. À ce titre, il a conduit conjointement avec l'institution ouest africaine au niveau de la direction de l'algebra précoce un programme sur le système de conflits et l'évaluation du risque en Afrique de l'Ouest à partir de 2008. Dans ce cadre, il a été coordonnateur des travaux d'experts sur le système de conflits dans l'espèce Sahel-Sahara, clôturé en novembre 2012. Il est expert pour l'animation de deux rencontres sur l'algebra précoce. Membre du GERAS, le groupe d'études et de recherche sur l'Afrique stratégique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à Paris, à partir de juillet 2009. Il a été consultant de la Banque mondiale et autour de trois études sur l'évolution des situations de crise, Guinée-Bissau en 2003, Togo en 2003 et Casamance en 2011. Expert et rapporteur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sur les transitions politiques dans l'espace francophone. Au niveau de l'OMA, le Président Diallo a été membre de l'équipe d'experts et désigné par le Sénégal pour participer à l'élaboration du projet de département paix et sécurité de l'OMA de janvier à novembre 2013. Il a été coordonnateur général de l'étude CRD-PWA sur la sécurité inclusive dans trois pays, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Le professeur Diallo est membre fondateur en 2004 à Abuja et coordonnateur et coordonnateur général du West African Network for Security and Democratic Governance, le 27 jusqu'en 2014. Ministre conseiller, chef du bureau économique du Sénégal en Espagne de 2013 à 2016, membre du conseil d'orientation et conférencier de l'Institut Dizéro et membre du conseil d'administration de Patronneuse Basse-Afrique-Sénégal. Donc pour ne citer que quelques fonctions que le professeur Diallo Aïe a occupées tant au plan académique qu'au plan pratique. Donc sans plus tarder, monsieur le professeur, je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie, je réitère mes salutations à l'ensemble des participants, autorités militaires et civils, diplomates, chercheurs, parents, amis de l'ensemble des cercles qui sont intéressés aux activités du feu de notre regretté général de la mine CIC. Je veux aussi saisir cette occasion pour dire qu'avec la participation dans le sillage du général, quelqu'un comme le professeur aujourd'hui Adiawaha Aïdara, a montré qu'il est possible au travers des institutions de faire de l'ownership, de la population et de continuer les œuvres que les gens ont concrétisées par leur pratique quotidienne afin que cela ne reste pas simplement un souvenir ou des références principielles. Pratiquer, continuer, partager les vues, pratiquer les bonnes activités qui permettent de conserver, d'élargir et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays, dans notre région et dans le monde. Sous ce rapport, son engagement obstiné à bien faire, dans le sillage de ce qu'a laissé le général Jame Cicé, sous la direction éclairée de notre aîné, le général Mohamedou Keïta, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut absolument le souligner. Et je veux dire que c'est de cette manière qu'on va faire en sorte que ce ne soit pas simplement des vingt mots quand on fait des éloges et des hommages à quelqu'un qui a bien agi et qui a disparu. Reconcrétiser dans le quotidien de notre vie, partager et transmettre à d'autres dans les générations actuelles pour que les générations futures aussi puissent avoir la même problématique, se saisir des bonnes actions, les continuer. C'est ça l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui. Donc c'est très important que nous ayons choisi l'éthique, l'intégrité et la bonne gouvernance au service de la paix et sécurité pour rendre hommage au général Cicé du fait de son exemplarité, de son utilité, de ses résultats dans ce domaine. Réfléchir sur cette question nous amène à voir que cette notion, parce que ce n'est pas seulement une étude de mots, ne date pas d'aujourd'hui. La notion de gouvernance, justement, contrairement à ce qu'on pourrait passer, ce n'est pas une notion moderne. La notion de gouvernance existe depuis le XIIIe siècle dans l'église française. Ça fait très longtemps. Et que dans ce lexique, ça désignait déjà gouvernement. Donc c'est important de le savoir. Et c'est dans cette continuité qu'il y a une sorte d'impossibilité à transformer complètement les mots et les concepts. Il reste toujours quelque chose de leur signifiant antérieux et qui donne une signification permanente. Quand on parle de bonne gouvernance, justement, on y vient. C'est une notion qui est apparue pour nous à la fin des années 80, en 1989 notamment, un rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique subsaharienne à parler de bonne gouvernance, à poser un certain nombre de critères qui accompagnent et définissent la bonne gouvernance. Mais pour autant, et c'est fort de ce que signifie en général le mot lui-même et de ce qu'il aurait pu signifier en dehors de son émergence initiale dans un contexte culturel, national donné, longtemps en France, on peut se dire que même si la bonne gouvernance est dictée brusquement à part de 1989-1990 comme l'art de gérer les ressources d'un pays en appui à son développement au service des populations, comme le définitait la Banque mondiale, c'est très important de ne pas oublier que la gouvernance, c'est d'abord et ce sera toujours l'exercice du pouvoir et singulièrement du pouvoir politique. Ne pas l'oublier permet de savoir que la notion de bonne gouvernance dans le contexte de son émergence aux années 90, fin 89, début 90, a été certes très importante parce qu'elle nous édictait quelque chose de bon, on parle pas seulement de bonne gouvernance, mais de bonne gouvernance, mais le contexte de son émergence l'a un peu encadré, rétréci, dans une direction surtout économiste. Le prisme qui a présidé à l'énonciation de la bonne gouvernance est un prisme de soucis, de meilleure gestion des affaires publiques après une longue période où les pouvoirs politiques, dans le cadre de la guerre froide, SS, étaient presque pour les pays du sud comme les nôtres des sortes d'enfants gâtés, entre guillemets, des bailleurs de fonds qui pouvaient se permettre un certain nombre de choses et bénéficier de largesses sans contrôle ni résultat. Le fait que le mur de Berlin est tombé, les choses ont commencé à changer. L'Afrique, dans son ensemble, a connu un mouvement de démocratisation à partir des années 90, a amené à la nécessité d'éducter à ce qui était destiné à gérer les ressources qui allaient vers eux, à le faire mieux, à le faire pas n'importe comment, à le faire d'une manière bonne et avec des résultats. Le fait donc d'éducter la bonne gouvernance avait un caractère prescriptive, et on est tout de suite entré dans un champ moral. Quand on dit bon et mal, mal gouvernance, on est dans le champ de la morale. Donc, c'est tout à fait bien, mais cela ne suffit pas. Parce que la convocation de l'éthique est certes là, mais il y a une différence justement entre éthique et morale. Il y a une différence et nous allons le voir justement après. Et donc, la bonne gouvernance nous amenait à savoir mieux faire, à pouvoir faire dans la direction d'une transparence, d'une régularité, d'une responsabilité, mais il y passait quelque chose, non pas à la trappe, mais dans l'oubli. Qu'en est-il des autres dimensions des affaires publiques, en dehors de l'économie, en dehors des soucis macroéconomiques ? La paix et la sécurité sont d'une dimension fondamentale et centrale des affaires publiques. Et justement, il faut la ramener aussi dans le panier pour qu'elle soit concernée par la gouvernance. Et donc, c'est tout ce rapport-là que nous allons aborder la question. Faire en sorte qu'en interrogeant dans un premier temps, justement, le premier moment de nos réflexions, ce sera une approche conceptuelle qui doit nous permettre de voir ce qu'il en est de la gouvernance, ce qu'il en est de la bonne gouvernance, qu'elle peut être son équivalent, est-ce qu'il n'y a pas un équivalent conceptuel qui soit mieux pour nous, qui soit opérationnel, qui s'attache à la fois aux questions économiques, mais aussi aux questions politiques et aux questions sécuritaires. Voir le rapport qu'il y a à ce moment-là entre le bon et le mauvais, mais surtout l'éthique. Qu'en est-il de l'éthique ? Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle place joue-t-elle dans la gouvernance ? Et quelle est la fonction de l'intégrité pour que la gouvernance dont il est question soit vraiment bonne ? C'est donc la première étape de notre réflexion sur laquelle nous allons cinq points à traiter. D'abord, dire qu'il faut sortir de ce que j'appelle le prêt-à-penser, ce qui a été donné comme bonne gouvernance à l'époque, en 1991, dans un article d'un colloque qui s'appelait « Bonne gouvernance et les démocraties en Afrique », qui a été organisé par l'Institut africain de la démocratie. J'appelais ça « Un prêt-à-penser ». Et j'ai eu une situation très cocasse. Plus de 20 ans après, dans un panel de recrutement d'organisations internationales, on m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la bonne gouvernance ? » Si je n'en ai pas convaincu, j'aurais sorti autre chose, j'aurais gardé ça, j'ai dit qu'effectivement c'était un prêt-à-penser. Et j'ai dit « Pourquoi ? » Je le dis, ça c'est une affaire personnelle, mais c'est pour dire que c'est une longue conviction qui date de plus de 30 ans, et qui est rapportée à la manière dont elle a été conçue et donnée. Dire que ceci est bon, c'est bien, mais nous prescrire que ceci, c'est ça ce qui est bon et c'est ça ce qui est mauvais, en limitant le champ, ça fait quelque chose de prescriptif, donc un prêt-à-penser. Donc, premier point, sortir du prêt-à-penser, en quoi faisant ? Et sous ce rapport-là, le deuxième point, l'idée de gouvernance démocratique, peut-elle bonifier l'idée de gouvernance en termes de bonne gouvernance ? Et le troisième point, toujours dans cette réflexion conceptuelle, c'est de montrer comment, d'où on peut tenir que la paix et la sécurité sont des enjeux primordiaux, j'utilise, j'insiste sur le mot, de la gouvernance. Et enfin, les deux derniers autres points sur ce plan-là parleront des quatre piliers de la gouvernance, et puis enfin, du rôle à la fois politique et moral, que joue l'intégrité pour régler, faire de la gouvernance quelque chose de bon et quelque chose de fiable. La gouvernance et la bonne gouvernance doivent son caractère prescriptif et limité à la segmentation qu'elle fait entre les ressources publiques, les côtés économiques, macroéconomiques et le reste. même si par ailleurs, on le voit dans la littérature produite par le DECAF, on parle de bonne gouvernance du secteur de sécurité. Mais nous, depuis très longtemps, nous parlons de gouvernance démocratique du secteur de sécurité, on pourra comprendre après cette réflexion pourquoi on préfère ce terme sans résister le terme de bonne gouvernance. Parce que la segmentation conceptuelle doit être remplacée par un décloisonnement de l'ensemble des enjeux de la gouvernance démocratique ou de la bonne gouvernance. Donc, il faut sortir de l'utilisation pragmatique, mais réducteur du mot bonne gouvernance, pour en faire quelque chose qui puisse répondre justement aux soucis qu'on veut donner au concept de gouvernance, en le mettant justement comme un outil qui permet de faire de l'exercice du pouvoir quelque chose qui est un problème de tout le monde et pas seulement un problème technique ou bien un problème sacré pour un cercle de gouvernance. Ceci est très important. Donc, sous ce rapport-là, ce décloisonnement sorti du prêt-à-pensé, instaurant une autre manière de concevoir la bonne gouvernance au-delà de la gestion simplement des ressources, nous amène à voir en quoi la paix et la sécurité est doublement un enjeu de la gouvernance. D'abord, on peut dire que dans le quotidien, en regardant, on voit que la fonction régalienne de l'État est incontournable en diplomatie, en paix, en sécurité. La fonction de défense, c'est une fonction régalienne qui vient avec l'État. Et cet enjeu-là est incontournable à l'échelle régionale de la CEDEAO. Organisation créée en 1975 pour des objectifs de développement économique communautaire, son évolution a fait que, fondamentalement, elle s'est développée sous l'angle de la paix et de la sécurité, au point que la CEDEAO aurait pu être conçue comme une sorte d'organisation sécuritaire. C'est parce que cet enjeu, quand on parle d'affaires publiques, de la vie de la région, de la vie des pays, de la vie des gens, la paix et la sécurité s'imposent. Mais on peut aller aussi au-delà du vécu immédiat de la perception. Il faut dire que si on est à l'histoire de la pensée politique, scientifique et philosophique, on retrouve pourquoi la paix et la sécurité constituent quelque chose de primordial quand on exerce le pouvoir. Je convoque simplement Hobbes, le philosophe et géologien politique Hobbes, auteur du Léviathan. Son hypothèse, qui était par l'hypothèse de Rousseau, c'est qu'avant que la société existe, les hommes se développaient dans une guerre de tous contre tous parce que chacun n'en faisait qu'à sa propre terre, chacun faisait selon, non pas son droit, selon sa force. Cette situation est incompatible avec l'existence sociale. Pour mettre fin à cette guerre de tous contre tous, il y a l'hypothèse que les gens, à partir d'un certain moment, les individus acceptent de déléguer chacun son pouvoir de violence, mais aussi sa capacité à une tierce autorité, une tierce réalité qui est le Léviathan, figure symbolique du pouvoir, qui est délégataire de cette violence qu'il gère, le monopole de la violence, et qui, en contrepartie, va garantir à chacun et à tous la paix et la sécurité. Donc, c'est cette hypothèse de paix qui est constitutive de la société et qui revient dans le concept moderne de paix civile. Quel que soit le pays, la paix, c'est d'abord la paix civile, ce n'est pas la guerre, la confrontation entre deux entités nationales, c'est d'abord les entités qui sont à l'intérieur et qui se fracassent entre elles pour remettre en question l'existence nationale ou sociale. Donc, la paix et la sécurité ont un caractère constituant pour la société humaine et que l'État joue la fonction attributaire et garantissant la paix et la sécurité. Donc, quand on parle de gouvernance, on ne peut pas ne pas parler d'abord de cette fonction primordiale. Ce n'est pas seulement pour me faire l'avocat de ma boutique, paix et sécurité, non, mais c'est parce que, historiquement, et aussi quand rien ne marche, on retrouve que l'essentiel se regarde sur la paix et sécurité. Vous voyez, tous les pays du monde, c'est comme les grandes puissances, un pays comme les États-Unis, qui ont une économie qui fonctionne bien, qui ont des valeurs, des doctrines de liberté, à partir du moment où il y a eu un choc libertaire très fort, un choc sécuritaire, c'est posé la primauté de la sécurité et est venu au préjudice, finalement, là-bas comme ailleurs, après le 11 septembre, au préjudice du fonctionnement des autres dimensions de la société. On voit que la sécurité, aujourd'hui, sous un autre angle, parce qu'il est question de sécurité humaine, et a mis tout le monde au pas. La COVID a mis universellement les humains au pas. L'économie, la culture, la religion et l'activité sociale sont mis au pas par l'impact direct de la sécurité humaine, parce que sans cela, il n'y a pas le reste. Donc, cette primauté fait que il faut insérer dans ce qui revient au pouvoir de gérer et de bien gérer la paix et la sécurité. Ce n'est pas du tout une logique macroéconomique, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ceci est fondamental pour savoir cette gouvernance-là, qu'on peut appeler gouvernance démocratique ou bonne gouvernance démocratique, qui a, dans ces enjeux majeurs, la paix et la sécurité, quels sont donc ces piliers ? Sur quoi peut-elle et est-elle réellement assise dans le cadre d'un régime démocratique ? Et sous ce rapport-là, nous en voyons quatre de piliers. Le premier, c'est le pilier politique. Parce qu'effectivement, même si la bonne gouvernance nous parle d'abord de questions macroéconomiques, la gouvernance, c'est d'abord l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir est essentiellement politique. Même si aujourd'hui, on parle des pouvoirs, il y a une démultiplication des pouvoirs. La gouvernance est d'abord politique, même quand c'est la gouvernance économique. Parce qu'on fait une distinction méthodologique entre la gouvernance politique et la gouvernance économique. mais la gouvernance est d'essence politique. Parce que c'est l'activité, la modalité d'exercice du pouvoir. Et le politique est fondé sur la légitimité et la loi. C'est fondamental. Et la constitution démocratique est la base de la légitimité et la source unique de la loi. Et sous ce rapport-là, la gouvernance a besoin de s'appuyer pour sa légitimité, pour sa recevabilité en démocratie sur, effectivement, une constitution qui soit, effectivement, fondée sur la démocratie. Et ceci est valable au niveau régional. Parce que j'en parle toujours, CDAO, parce qu'on va parler tout à l'heure du contexte. La CDAO, quand elle a été amenée à concevoir un instrument régional de bonne gouvernance, elle a fait quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Je le trouve toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce protocole qui a été émis en 2001, d'ailleurs, ici au Sénégal, mais est fondé sur la convergence constitutionnelle. Ceci peut échapper souvent aux études, mais c'est fondamental. Une organisation internationale qui fonde, justement, la validité, la légitimité de son instrument sur la convergence des constitutions, constitutions qui sont fondées sur l'état de droit et la démocratie. Donc, c'est toujours pour dire que ce caractère politique de la gouvernance, qu'elle soit au niveau national comme au niveau régional, elle a à voir avec sa source de légitimité qui définit le type de régime. Donc, la bonne gouvernance est nécessairement assise sur une base politique. Le deuxième pilier qui complète et fondamental, c'est le pilier juridique. c'est l'état de droit. C'est le règne de la loi. Et ce règne définit que tout le monde est gouverné par la loi. Le gouvernant, comme les gouvernés, sont tous gouvernés par la loi. Le règne de la loi, c'est fondamental, c'est quelque chose qui permet à la gouvernance d'être redevable. Le gouvernant est redevable de ses actes. Les actes de gouvernance sont jugés et jaugés à l'aune de la loi. Son acceptabilité ou non, dépend de sa conformité. Donc, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. La loi s'impose de manière égale à tous les citoyens. Je passe sur le détail. Troisième pilier que j'avais à un moment oublié même quand je faisais mon résumé. C'était une erreur. C'est le pilier technique parce que quand même il n'est pas un gouvernant qui veut. Je peux me lever aujourd'hui, je serai gouvernance. Bon, bien sûr, on peut avoir une formation rapide, mais si on a des écoles pour l'administration civile, militaire, pour beaucoup de choses, c'est que la gouvernance requiert un savoir-faire, une dimension technique qui permet, parce que le gouvernant est redevable de résultats. Pour pouvoir arriver au résultat, il faut savoir comment y procéder. Donc, ce n'est pas seulement un problème formel de procédure administrative, c'est beaucoup plus important. c'est la capacité de prendre en charge, d'adresser, comme disent les Anglais, les défis d'une manière adéquate, d'une manière technique pour venir à bout. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental parce que ça permet que la volonté de bien faire qui est dans la bonne gouvernance se traduit par la capacité de savoir-faire. Quatrième pilier de la gouvernance, c'est le pilier éthique qui est extrêmement important. L'éthique est singulièrement l'intégrité à une fonction clé pour matérialiser la bonne gouvernance. Elle ne se définit pas simplement comme le bien et le mal. Le bien et le mal, comme je le dis, relèvent de la morale. Mais l'éthique, c'est la science de la morale. Je passe sur le détail des définitions. Mais l'éthique a quelque chose qu'il faut faire une explication rapide. Si on prend l'exemple pour les Africains du rapport que nous avons aujourd'hui à l'excision. L'excision, je prends comme référence le travail qui a été réalisé dans le livre Au pied du Mont-Kényan par Jomo Kenyatta à l'époque où il décrit les rites, la culture, les traditions jikouyou. donc son éthnie de base. Et du point de vue jikouyou traditionnel, en matière d'excision, on est dans le mal si on n'est pas excisé, excir concis. On est dans le bien si on le fait. Mais du point de vue du Kenyan, de l'Africain, parce que ça concerne toutes les sociétés, le rapport aujourd'hui à l'excision a changé. Il y a même des crises au point qu'un Malien qui essaie d'exciser sa fille à Paris part en prison. Parce que là, ce n'est plus la morale ni l'éthique, mais c'est la loi. Mais le bien et le mal définis en rapport à une conception morale, une morale de la société peut être interrogée par l'éthique sous un autre rapport. Parce que l'éthique simplement donne à savoir comment évaluer la situation, comment faire pour que la bonne décision soit prise à ce propos. C'est le recul éthique qui a comme paramètre dans le contexte moderne des droits humains, de la sauvegarde de l'intégrité physique de la personne qui peut être excisée, pour la sauvegarde aussi du droit à ce que l'excision n'accompagne pas une forme cachée de répression de genre. Donc, ce phénomène-là va servir comme matériel pour celui qui réfléchit éthiquement en disant que même si il est moralement c'était bon ou nécessaire en tout cas de faire de l'excision, aujourd'hui, sauver la personne passe avant tout et on peut toujours respecter la tradition autrement. Parce que les conceptions qui étaient à la base de cette morale peuvent être interrogées et peuvent devenir surannées. Parce que la nécessité de séparer les sexes mâles et femelles au travers d'une excision et d'une circoncision peuvent être interrogées à la lumière d'une autre conception, d'une autre information dans l'histoire des sociétés du monde. Premier exemple. Le deuxième peut être renvoyé à la culture asiatique. Un moine, un bouddhiste, qui, dans sa promenade dans la forêt, entend un moment de cris. Il accourt, il se rend compte qu'il y a une personne, une femme, nue qui est en train de se noyer. Du point de vue de sa religion, il n'est pas possible de voir une femme nue, de s'approcher d'une femme nue. Mais qu'est-ce qu'il devait faire ? Est-ce qu'il devait courir, se cacher ? Le moine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a plongé dans le ruisseau pour sauver cette personne qui était une femme qui était nue alors que c'était là, ses règles lui interdisaient cela. Mais la conclusion qu'il a eue est fondamentale qui est un exemple aussi pour l'éthique, c'est que la vie est plus importante que les principes. Ce n'est pas de la philosophie. La vie est plus importante qu'il n'y avait pas de recul. Cette personne, c'est l'éthique de la préservation de la vie humaine face avant les autres valeurs qui doivent servir la vie humaine. C'est un autre exemple qui montre que, parce que la réflexion sur l'éthique est souvent très théorique. Un philosophe qui a beaucoup pensé dessus pour Ricœur a dit que la morale commande, l'éthique recommande. pour faire la différence. Mais ce n'est pas simplement le fait de recommander l'éthique et la capacité d'évaluer. C'est une faculté évaluative et qui donne à l'individu une autodiscipline dans la nécessité de respecter les normes qui sont en vigueur, ou en tout cas les normes que l'on trouve universellement bonnes. Elle peut accompagner justement la morale parce que la morale est dix. La bonne gouvernance c'est le bon, la bonne et la malgouvernance. L'éthique paraît au-delà justement de ce qui est défini dans le catalogue. Et c'est pour ça que l'éthique, ce n'est pas simplement la déontologie. Les militaires, la société civile, les administrateurs civils, les étudiants peuvent tous avoir des codes de déontologie. Mais un code, ils fixent un certain nombre de choses qui sont édictées. Ceci est bon, ceci n'est pas bon et tout. C'est un code d'éthique et de déontologie. Mais l'éthique n'est pas seulement de la déontologie parce qu'elle peut aider à prendre des positions, à définir des attitudes, à avoir le bon comportement qui n'est pas prévu dans le cadre figé du tableau déontologique. Donc, c'est très important. La capacité éthique doit nous donner la possibilité de nous inscrire dans la nécessité de toujours respecter les normes. La norme, en l'occurrence, c'est que le peuple est souverain. La démocratie doit servir les intérêts du peuple, mais il les délègue. Le peuple a défini des lois qui permettent de régir la communauté. Il faut que tout ce qu'on fait doit se renvoyer à ces références-là. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais que la capacité de réflexion éthique peut nous aider au-delà de l'écrit à trouver pour avoir le bon comportement et ainsi aller dans le sens de la morale qui existe ou aller même plus loin que ce que la morale peut recommander ou peut commander. Donc, ce rapport-là, c'est quelque chose de très important. Alors, il apparaît, à part de ce moment-là, que l'éthique et en l'occurrence l'intégrité va avoir un fonctionnement très important qui peut même sembler technique dans la gouvernance. Je vais encore très vite. L'éthique va, l'intégrité qui est une dimension de l'éthique va aider à régler des choses que la loi ne revient pas toujours à régler. par exemple, au niveau de l'OCDE qui concentre 90% de l'aide publique mondiale, il y a une réflexion qui est très forte qui est régulièrement organisée annuellement sur l'intégrité avec un forum qui réunit 2 000 personnes par an et qui se passe sur ces questions-là. Mais justement, la réflexion fait apparaître une chose, c'est que l'intégrité permet de régler des problèmes que les sanctions, y compris pénales ou la menace de sanctions, ne règle pas au niveau des acteurs de gouvernance. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut dire vous pouvez être fini par la loi, quelqu'un peut, si la personne est régie par l'intégrité, ce n'est pas la peur de la loi, mais c'est l'exigence d'intégrité, cette conscience morale qui est interrogée par l'éthique va l'amener à avoir la bonne posture. Et des études ont été faites qui permettent de savoir que l'intégrité a une fonction stratégique justement dans la lutte contre la corruption. Mais, une chose qui est très importante, il faut pour autant, parce qu'on va pas dire que bon, ils vont être intègres, on va pas laisser tous les gouvernants du monde en faisant confiance en leur intégrité. Confiance et contrôle en démocratie. Et ce contrôle va aussi s'accompagner de dispositifs qui permettent que ça soit concret. C'est-à-dire qu'on dit que l'éthique c'est important, l'intégrité c'est important, mais justement il y a dans beaucoup de pays membres de l'OCDE et au-delà et dans les organisations internationales une codification juridique de l'intégrité. Il y a des systèmes d'intégrité que j'appelle la mise en système de l'intégrité. C'est pas laisser simplement au discours moral en disant à lui il est intègre. si tout le monde n'est pas à la ministre c'est qu'il faut aider les autres à être comme lui. Donc cette mise en système de l'intégrité passe par l'introduction dans la loi de clauses d'intégrité qui font que si la personne franchit justement la capacité de ne pas être arrêtée par le tribunal de la conscience, donc la conscience du tribunal va l'arrêter ou alors à défaut la loi va se dire. Donc cette mise en système de l'intégrité montre le rôle que justement peut jouer l'éthique et l'intégrité à l'intérieur de la gouvernance. C'est pas des évocations morales. Les sociétés qui ont développé la problématique de bon gouvernement ont accompagné cette problématique de dispositifs qui permettent que cela puisse servir à avancer dans la lutte contre la corruption, à avancer dans la transparence, la régularité et la responsabilité. au niveau de la gestion des ressources et au niveau de la gestion des affaires publiques. Donc, à partir de ce moment-là, la gouvernance aidée par un certain nombre de clauses que sont l'éthique, l'intégrité, elle doit pouvoir nous servir. Mais la gouvernance n'est pas définie comme un prêt-à-penser ailleurs pour servir ici au Sénégal ou au Togo ou en Gambie. Il faut trouver la configuration de la gouvernance dans ce que lui impose le cahier de charge du contexte où elle se déroule. Et c'est pour ça que la deuxième partie de notre réflexion porte justement sur le contexte de la gouvernance, la contextualisation. nous avons choisi de parler de l'Afrique de l'Ouest parce que nous sommes en Afrique de l'Ouest et parce que c'est une région qui a une forte cohérence, qui a une dynamique propre comme qui pourrait être un pays et qui a aussi une organisation régionale dont la gouvernance joue un rôle dans le métabolisme à la fois sécuritaire, social, économique et politique de la région. Donc, qu'en est-il du contexte de la gouvernance ? Quelles sont les contraintes, les défis et les exigences au niveau de l'Afrique de l'Ouest ? Il faut qu'on puisse se dire que sous ce rapport-là, on peut interroger aussi plusieurs points qui doivent nous aider. Dans un premier temps, on peut avoir une réflexion diachronique qui puisse un peu interroger l'histoire pour voir qu'est-ce qui a marqué ou marque le contexte sur le plan historique. Le deuxième élément, c'est les facteurs structurels qui, indépendamment de l'histoire, marquent justement. Et enfin, le troisième élément, c'est les défis qui sont au niveau du contexte régional et par rapport auquel la gouvernance doit se prononcer et doit avoir des capacités de répondre. Et dans cette partie de contexte aussi, nous parlerons un peu des acquis de gouvernance pour que le discours ne soit pas simplement un discours critique ou prescriptif, mais qui rende compte aussi de ce qui est gagné et avancé. Au niveau des déterminants politico-historiques, on peut dire deux choses. Notre gouvernance, on a l'impression que c'est nous qui la créons, nos États. Il y a des réflexions, des travaux qui ont été faits au Codestria, ailleurs, des chercheurs en France, en sciences politiques et tout. Mais il est généralement admis, comme l'a montré Bernard Bertrand Badi, que l'État en Afrique est un État importé. on l'accepte parce qu'effectivement c'est un État qui est postcolonial mais qui vient de la colonisation. Mais en disant ça, on devient une sorte d'amnésie. On ne se rend pas compte que la gouvernance, ce sont les gouvernants, ce ne sont pas les institutions. Et les gouvernants individus, ils sont porteurs d'une histoire consciente et inconsciente. l'histoire qui n'est pas consciente, il la convoque des fois aux besoins de leur approche de gouvernance. Et donc, c'est pour ça que c'est important de s'appeler de l'histoire. Nous sommes dans une région où nous devons savoir que notre région a connu des diades. Je ne vais pas dans le détail. Il y a des sociétés théocratiques qui ont existé, des systèmes théocratiques qui ont existé en Afrique de l'Ouest dans la résistance contre la colonisation comme dans un proézitisme combatif pour s'installer. Donc, le plus proche de nous, Elajomar, on peut citer plein d'autres, cela n'empêche que ce diade d'Elajomar n'est pas le même que celui des diadistes aujourd'hui. Sinon, on n'aurait pas vu la France remettre le sable d'Elajomar officiellement à des autorités publiques. Mais, c'est passé, ont laissé des traces parce que si vous interrogez aujourd'hui la manière dont le diadisme a instrumentalisé la révolte en milieu pol et ça va être très grave, ils vont faire des appels, il y a des gens qui font des appels inconscients à une historicité qui continuent à être prégnants parce que l'État n'a pas plus d'influence sur ces gens-là que les anciens États qui continuent de se transmettre par ce qu'on raconte mais aussi par la formation coranique et culturelle. Donc, ça, c'est un élément. Il y a des manières en dehors de gouverner qui ont accompagné notre région. FASLE-GAGNE, entre autres, a fait un travail très important sur le pouvoir politique traditionnel en Afrique. Vous avez tous les systèmes de gouvernement avec des institutions extrêmement importantes. Ces institutions-là ne sont pas toujours convoquées dans l'histoire aujourd'hui mais elles ont une prégnance et des fois nous avons des gouvernants qui vont volontairement convoquer ces institutions-là pour pouvoir expliquer leur manière de gouverner. donc, il y a la conflictualité au niveau de l'histoire est quelque chose qui marque encore parce qu'il y a une tradition des populations qui n'ont pas peur de prendre des armes parce qu'il y a eu la résistance contre la colonisation, il y a eu des oppositions il y a eu des guerres de libération des traditions de libération nationale et puis après maintenant vous avez au niveau de l'histoire les conflits post-coloniales. Donc, pour dire que fondamentalement la vie sociale va être marquée par un héritage de la vie publique elle est marquée par ces éléments d'histoire même si elle se transforme et le double qui va tenir de cela va se retrouver dans la manière de gouverner. Je ne vais pas dans le détail peut-être que le texte le montrera beaucoup plus que l'intervention mais vous verrez dans beaucoup de pays une manière de convoquer l'ancienne manière de gouverner. Il y a des actes qui sont des actes de chefferie une manière de gouverner comme des chefferies ce n'est pas du tout pour la verticalité que le gouvernement a et la légitimité dont il n'a pas besoin de tirer les références de la démocratie qui n'existait pas encore jusqu'aux années 90 les gens le parti unique et les autres formes de socialisme dit africain ou socialisme de l'authenticité comme chez le président de l'authenticité renvoyer à des références qui avaient besoin pour pouvoir se faire accepter par les populations de se mettre dans la figure des anciens chefs politiques parce que ça leur permet de légitimer leur position sans que ça soit fondé sur les nouvelles valeurs sur la démocratie et sur l'état de droit. Il faut dire que si je convoque ça aussi c'est parce qu'aujourd'hui il existe il existe encore des stigmates de cette manière de procéder et que la gouvernance doit être vigilante à se départir de tout ce qui n'est pas état de droit la convocation de nos traditions peut être recevable si ça va dans le bon sens parce que les vertus de l'état de droit et de la démocratie sont des vertus universelles ce n'est pas quelque chose de culturel aux années 60 au Sénégal pour prendre ces exemples comme au Kenya les gens se sont dégagés de la colonisation en disant nous allons faire socialisme africain pas de communisme pas du socialisme occidental nous faisons socialisme africain pas de démocratie nous faisons notre monocratie partie unique en appuyant sur les traditions avec un effet positif qui était que nous allons faire une construction nationale pour cela on n'a pas besoin d'introduire des affaires de blanc où les gens se posent au terme de la démocratie même s'il y avait la démocratie électorale parce que pendant tout ça les gouvernants se font élire au Sénégal au Kenya aux Aïr c'est des élections comme c'était des élections en Union soviétique mais dans le fond ce qui importe c'est la légitimation mais sur le système culturel on le renvoie effectivement à la tradition y compris une chose qui était très importante le modèle du pater familial qui a existé au Sénégal le président Senghor il avait beaucoup de recherches il convoquait l'histoire dans la gestion des biens fonciers par exemple il avait une approche très intéressante sur le régime foncier en rapport avec nos traditions l'homme ne peut pas être ne pas avoir de propriété privée parce que la terre appartient à Dieu c'est l'usifruit qu'on a donc la loi sur le domaine national il a bâti dessus et par ailleurs la position de la gestion met le gestionnaire le gouvernement dans une position du patriarce une conception patriarcale qui est allée malheureusement même après parce que sous le président Diouf je ne personnalise pas mais c'est pour donner des exemples concrets une fois le président a dit lors d'un discours dans un contexte de crise il a choqué énormément de gens parce que lui il le mettait sur le terme de la logique patriarcale accompagné de la nouveauté politique conceptuelle qui était le père de la nation il disait que c'est une manière du père de la nation mais ça je précise je suis à compte courant parce que même actuellement au Sénégal il n'y a pas deux fois des pères de la nation la nation il y a un père après Sicile chaque président qui vient n'est pas du tout le père de la nation et quand les gens utilisent cette fonction ça casse ça choque en tout cas le président est plus jeune qu'une partie de la population c'était le cas quand le président Diouf disait Sén Baila il faut sortir de ça mais cela rencontre en réalité la figure sous laquelle la gouvernance est exercée consciemment et inconsciemment sortir de ça c'est se libérer du paternalisme que le chef d'état le président il a beau important légitime il est quelqu'un qui est investi d'un pouvoir dont il est délégataire par le peuple ce pouvoir il est éphémère ça ne met pas dans une verticalité morale ça ne met pas dans une verticalité biologique il n'a pas besoin de ça pour légitimer son importance sa fonction de chef est suffisamment important on la reconnaît comme on reconnaît la fonction de chef dans l'armée corps discipliné mais ce n'est pas une fonction ontologique il n'est pas une chef comme c'était dans le cas des chefferies or dans les années 90 et avant la chefferie d'état remplacé le système politique démocratique il y a une publication qui a été faite dessus je l'ai mis dans les notes et dans le cadre du colloque qui avait été fait en 91 sur bonne gouvernance et développement bref je passe dessus pour pouvoir dire simplement parce que là je suis allé vraiment en vrac d'une manière indisciplinée pour rendre compte du rapport entre l'histoire et l'actualité et la manière de sortir de ça parce que nos gouvernances tant qu'on pense qu'on l'importe en fait on peut même faire comprendre aux gens on l'importe en fait on l'importe pas on utilise l'idéologie qu'on veut et le peuple marche le peuple marche parce que vous allez retrouver des valeurs où les peuples pensent d'un gourou c'est un terme vraiment qu'on jouit c'est une jouissance du pouvoir l'exercice devient une jouissance un caractère jouissive ceux qui sont ils sont en logique jouissive ils sont pas en logique gestionnaire public et désintéressé et au service de tout le monde donc ces questions là quand on peut avoir un programme de bonne gouvernance sans avoir un programme de changement de révolution culturelle de nos mentalités politiques parce que cela arrange beaucoup d'acteurs politiques qui n'ont pas besoin d'aller dans ces choses là les gens peuvent admettre la bonne gouvernance comme prescription banque mondiale pour avoir le financement mais de l'autre côté on va leur laisser le soin d'accepter nos critères et nous on a la pratique de ce point or en politique il faut que les choses puissent avancer c'est très important surtout que on est dans une période très importante de la vie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Ouest c'est le rachinissement ce qui m'amène au deuxième déterminant qui est très important c'est la démographie parmi les déterminants structurels nous avons une population très jeune et en plus très informée et exigeante en Afrique sur plus d'un milliard 150 millions en Afrique de l'Ouest en Afrique l'Afrique de l'Ouest a 400 millions d'habitants c'est pas rien et dans 30 ans cette population va doubler on va avoir 800 millions en Afrique de l'Ouest une population dont plus de 62% à moins de 25 ans donc quand on parle de démocratie de peuple de population c'est de ça qu'il s'agit il faut savoir comment faire avec il faut savoir qu'ils ne sont plus recevables réceptifs aux anciens chemins transmis culturellement parce que les chaînes de transmission et de reproduction culturelle et idéologique ont été cassées et donc il faut comprendre que nous avons de nouveaux peuples qui sont à la fois un peuple en grande partie d'enfants c'est aussi c'est un peuple de citoyens dont une partie malheureusement encore il arrive rarement que la majorité de la population ait l'âge de voter or c'est la population donc il y a des gens qui sont dans la population qui sont jeunes qui ne peuvent pas encore voter il y en a qui sont très nombreux qui peuvent voter mais qui ne ressortent plus de la vieille logique traditionnelle c'est un déterminant structurel qui doit commander la gouvernance en Afrique de l'Ouest dans l'ensemble de ces pays surtout que ce rajeunissement n'est pas la cause mais un des facteurs de transformation extraordinaire de la société parce que le rajeunissement s'accompagne d'un autre phénomène c'est l'urbanisation pendant longtemps on disait que c'est des sociétés paysannes la majorité des gens se vivent des campagnes pour venir en ville non c'est que la tendance aujourd'hui c'est que c'est la ville qui devient dominante d'ailleurs les hommes politiques l'ont compris depuis plus de 20 ans si vous voulez gagner du temps du président Senghor le président Senghor a battu Lamine Gueye régulièrement parce que lui quand Lamine Gueye allait dans les villes avec les bulletins rouges lui il allait à la campagne la paysannerie étant plus nombreuse et du coup on disait que Senghor faisait de la magie pour transformer les feuilles d'arbre en bulletin non ce n'était pas une magie c'est que le bulletin vert venait de la campagne la paysannerie largement plus nombreuse il suffisait de l'inscrire Lamine qui était dans les villes était justement dans la logique des cités mais il était important il pouvait être élu mais il ne pouvait pas être mazobitaire il n'a jamais été président de la république c'est Senghor qui a été président de l'Assemblée nationale aujourd'hui depuis plus de 20 ans les stratégies politiques des partis savent qu'il faut gagner les villes et surtout certaines villes donc la ville devient politiquement un enjeu important mais elle est encore plus sur le plan stratégique tout se passera en ville que fait-il parce que ça va être des grands centres d'explosion parce qu'imagine que la population vit en ville dans des conditions d'un rajeunissement extraordinaire avec tous les autres dans lesquels il ne faut pas entrer c'est un déterminant qu'il faut tenir en compte et parce que gouverner c'est savoir prévoir et prévenir ce rapport-là donc il y a un autre élément de déterminant sur lequel je vais venir ce sont les défis de la gouvernance c'est les défis tels que les conflits l'instabilité politique l'insécurité humaine et le crime organisé ça aussi ça détermine le contexte de la gouvernance les conflits on peut on pourrait s'y atteler pendant très longtemps la conflitalité elle est très forte elle est divisée au niveau précolonial au niveau colonial elle s'est aggravée par les guerres de résistance au niveau postcolonial les conflits sont essentiellement intra-étatiques et elles se sont aggravées à un moment donné parce que c'est des conflits qui deviennent qui deviennent systémiques ce que j'appelle les systèmes de conflits et c'est le cas du Sahel-Sahara ce sont des conflits qui au départ étaient des conflits éphémères mais qui sont incrustés parce qu'il y a une agglomération de différents acteurs différentes forces de nature différentes ce que j'ai appelé l'hybridation des menaces parce que vous avez non seulement une force motrice actuellement ce sont les djihadistes armés mais en dehors de cette force motrice vous avez le crime organisé qui fait circuler les moyens d'avoir des ressources c'est la drogue qui fait circuler les armes qui fait du commerce des ressources minières et des ressources naturelles qui sont disponibles qui fait du trafic d'enfants et tout et vous avez agglomération aussi des rébellions des rébellions qui à un moment donné n'existaient plus se réveillent brusquement ça a été le cas au Nigeria le MEN était presque en état de recul à un moment donné le MEN est devenu brusquement terroriste en faisant un attentat à Abuja et des choses que vous ne pouvez pas penser au Cameroun l'environnement du bassin du lac Tchad avec la conflittialité très prononcée animée par le Boko Haram fait que des mouvements identitaires essaient de prendre part et de s'étendre pour devenir un véritable problème à la base ils rendent compte de problème mais ils se transforment ils deviennent de véritables problèmes la rébellion qu'il y avait au Mali qui était autonome on a vu en 2011 le MNLA s'est mis brusquement avec les yadis dans une alliance pour pouvoir marquer des points ou prendre un territoire à eux et cette alliance n'est pas quelque chose de hasard ça correspond à une nouvelle tendance débrilation de l'ensemble des forces donc ce phénomène là a contribué à faire des foyers de conflits des zones d'incrustation durable de l'activité belliqueuse et c'est ce qui est arrivé au Sahel Sahara et c'est pas seulement le Sahel Sahara mais c'est un exemple très très important et plus de temps passe vous voyez que le nombre de pays impliqués devient plus grave au départ c'était un peu le Niger maintenant c'est totalement le Niger maintenant c'est vraiment aussi le Burkina Faso etc etc la Mauritanie ça dort un peu mais il est ciblé il n'y a aucun pays y compris le Sénégal aucun pays n'est à l'abri de ce nouveau phénomène parce que le caractère systémique des conflits c'est que ce n'est pas des conflits qui viennent qui passent et qu'on oublie comme le conflit du Libéria comme le conflit du Chabat donc ce phénomène là est très important maintenant la conflitalité peut aussi reculer l'exemple de la Gambie du système sénégambien est très intéressant on s'appelle on avait fait il y a plus d'une quinzaine d'années l'existence d'un système de conflits sénégambien qui s'est déroulé autour du MFDC pour commencer à s'agglomérer en un certain nombre de choses ce système est quasi éteint un conflit n'est jamais définitivement réglé mais il est largement pour des facteurs qu'on n'a pas besoin de mettre ici mais ça montre qu'il y a une possibilité de régression et de résorption mais quand les conflits ont une force motrice qui est en expansion tel que le dihadisme dans le bassin du lac Tchad avec le Boko Haram et le Sahel Sahara avec différents détachements d'Agmi et du Moudaou la situation de la conflits est très forte et à partir de ce moment-là on ne peut pas en gouvernance faire comme si de rien n'était on ne peut pas passer le temps de la vie d'un pays à voir on va déclarer à nouveau l'état de siège ou on va faire l'état d'urgence non il faut tenir compte de cette contrainte que nous sommes dans une période et un contexte où la confluxialité est un défi majeur qu'il faut savoir relever non pas par réactivité mais dans une conception stratégique qui adresse le problème par la construction d'une véritable capacité qui fait entrer plusieurs paramètres qui n'est pas seulement le paramètre militaire on aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin maintenant en dehors de la confluxialité je vais revenir rapidement sur l'insécurité humaine qui n'est pas seulement liée au conflit mais les conflits ont aggravé la sécurité humaine d'une manière extraordinaire et nous avons dans la sécurité humaine vous avez les problèmes de sécurité alimentaire même si les pays se font un point d'honneur parce que j'ai travaillé un moment avec les gens du Sud de ne pas reconnaître qu'il y a ces famines chez eux mais la malnutrition est toujours très présente quel que soit le pays pris cette malnutrition est une forme d'insécurité alimentaire la fragilité des pays en rapport avec les inondations avec un ensemble de facteurs y compris le facteur COVID font que la capacité de produire soi-même des ressources de subsistance est un problème qui rend aléatoire la capacité des larges populations à vivre avec un minimum sur le plan alimentaire l'autre aspect de la sécurité humaine c'est la santé c'est pas la peine d'entrer dans le détail nous sommes à l'ère COVID on a vu enfin que la sécurité des personnes ça passait déjà et d'abord avant tout par la santé et c'est un facteur qui est très important mais les droits humains font partie de la sécurité humaine parce qu'on n'a pas idée de ce que vivent de larges masses de populations dans les zones qui sont soumises au conflit il y a des déplacements massifs extraordinaires de populations ces gens vivent dans des conditions aléatoires dans des conditions difficiles et c'est un véritable problème l'autre élément de la sécurité humaine est lié à la migration la migration pour nous quand on est en Europe les européens posent migration sécurité parce que pour eux l'immigré pose un problème de sécurité c'est exploité même au niveau des opinions les groupes d'extrême droite titillent le mental des populations ils vont venir nous envoyer ils vont venir nous agresser etc parce que dans les sphères d'étranger il y a toujours des couches de délinquance et tout dans la pauvreté la marginalité et la délinquance la criminalité ont des corrélations mais ce n'est pas ça la sécurité dont il est question pour la migration dont on parle c'est la sécurité de la libre circulation parce que vous savez la migration est devenue un problème parce qu'il y a eu des conflits vous reposez il y a 20 ans il y a 30 ans c'était différent même s'il y avait des problèmes la conflutualité a bloqué des routes de circulation dans des conditions où et ceci aussi c'est très important 70% de la migration africaine se passe à l'intérieur de l'Afrique il n'y a que 20% qui vont en Europe les 10 vont ailleurs y compris aux Etats-Unis ça c'est certain le CDE l'a établi l'OIM aussi l'a établi même s'il y a beaucoup de bruit de visibilité des jeunes qui vont mourir malheureusement en Méditerranée ce n'est pas la grande masse les Africains pour une large grande majorité circulent en Afrique mais ils peuvent plus circuler dans les bonnes conditions même pour vouloir aller en Europe il faut partir d'abord en Afrique on a vu l'indignité absolue qu'il y a eu sur les migrants qui sont passés par la Libye indignité extraordinaire sur le plan des droits humains la criminalité c'est quelque chose d'extraordinaire on a vu même en 2011 des cadavres dans le désert libyen de migrants où on avait prélevé les organes ça montre la criminalité l'indignité liée alors ceci ne doit pas agresser aux ONG étrangères à l'Afrique aux pays européens à leur sensibilité humanitaire les gouvernants africains ont des responsabilités les organisations régionales vont relever ce défi non pas en disant qu'on va vous chercher des passeports parce qu'il y a des hommes politiques qui ont dit ça à un moment des visas mais en termes comment résoudre la question de la libre circulation qui est reconnue théoriquement depuis 1975 dans l'espace CDO mais qui bute à des problèmes conflits d'un côté mais aussi chauvinisme des classes politiques la Côte d'Ivoire était un des principaux des destinations importantes de migration pour les jeunes du Mali du Burkina et d'ailleurs autour des années 2000 il y a eu une levée extraordinaire de zénophobie en rapport avec des stratégies de lutte politique l'ivoarité ont rejeté l'étranger et du coup il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées c'était l'enfer pour les Maliens et les Burkinabés et les autres alors que quand ils venaient c'était dans le cadre économique du développement de l'économie de plantation et Oufré-Boigny avait une approche absolument africaniste et hospitalière mais il s'y ajoutait ce réalisme économique qui faisait de la Côte d'Ivoire une destination donc crise interne des pays conflit d'un autre côté il y a un blocage et une insécurisation de la libre circulation des personnes donc la question de la migration au niveau de la sécurité humaine se pose en ces termes parce que le nombre de drames que l'on ne connaît pas c'est quelque chose de très important donc il faut que nous puissions intégrer cette dimension là autre déterminant c'est le crime organisé je passerai dessus seulement en disant que près de 27% de la drogue consommée en Europe transit par l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest y joue un rôle très important maintenant tous ces éléments-là constituent un cahier de charge mais le cahier de charge on peut dire que la gouvernance a aussi des atouts parce qu'au niveau des acquis il est reconnu il y a les enquêtes les enquêtes pour la gouvernance il y a deux structures que d'utiliser la fondation Mo Ibrahim pour la gouvernance et l'organisation Afrobarometer qui fait des enquêtes très pointues dans son édition de 2020 la fondation Mo Ibrahim a montré que plus de 60% de la population africaine a considéré qu'ils vivent dans un pays où la gouvernance a progressé ceci c'est très important a progressé entre 2010 et 2019 même s'il y a d'autres enquêtes qui peuvent modérer ce point de vue là donc la gestion des ressources naturelles aussi est un autre facteur où on trouve que c'est des appuis c'est-à-dire que les gouvernants savent que les africains de l'ouest veulent être associés à la gestion transparente équitable et utile des ressources minières et sous ce rapport il y a aussi une enquête d'Afrobarometer qui montre que 80% de la population au Sénégal par exemple pense que les découvertes des ressources gazières et pétrolières aideront à financer le développement donc il y a espoir qui est donné aux gouvernants mais les Sénégalais sont moins sûrs 60% malgré tout c'est le doute le questionnement que ces ressources soient gérées d'une manière transparente et équitable donc il faut tenir compte de ça les gouvernants ont des bases sur lesquelles faire face effectivement aux défis donc pour finir la troisième approche concerne l'approche stratégique opérationnelle pour le comment du bien gouverner en Afrique de l'Ouest pour une bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest il y a d'abord quelques principes directeurs que je voulais énoncer relever les défis et développer la capacité de gouvernance renforcer les capacités de prévention des crises est quelque chose de fondamental prévoir l'impact des réponses sur la croissance démographique et prévoir l'impact et les réponses d'une forte croissance démographique avec un grand rachidissement de la population répondre à la demande sociale de sécurité humaine et de protection de respect des droits et libertés démocratiques et enfin développer une approche inclusive de la gouvernance sur cette base l'approche stratégique se pose en termes d'abord d'orientation et objectifs de gouvernance d'abord premier élément c'est enraciner la gouvernance dans l'éthique de respect et de concrétisation de la loi fondamentale je ne savais pas qu'il y a des questions il n'y a pas de question donc je suis désolé d'être long mais je vais quand même essayer de contracter il y a un texte bon donc donc j'ai dit qu'il faut que la loi fondamentale serve de base sur l'orientation de la gouvernance en enracinant l'éthique et l'intégrité deuxième élément très fondamental au niveau de l'orientation c'est construire une capacité de gouvernance en situation de crise en tirant des leçons apprises des pays qui ont eu des crises telles que la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire la crise s'est traduite par une défiance politique des forces militaires à l'époque une désunification de la classe politique sur les règles du jeu une fracture à dominante ethno-régionale qui était très grave et une explosion sociale qui a s'ébouché sur une guerre civile il ne faut pas que chaque pays pense que l'enfer c'est les autres la région doit voir la possibilité de mutualiser les expériences et d'anticiper sur les réponses qui sont possibles pour pouvoir faire une gouvernance répondant aux défis et répondant à l'attente des populations l'amélioration de la démocratie et la concédisation de l'état de droit est aussi un objectif stratégique de la gouvernance la conduite efficiente d'un gouvernement d'un processus de développement durable dans la diversité c'est quelque chose aussi de fondamental et enfin le développement de l'intégrité et la lutte effective contre la prédation et la corruption ces objectifs de gouvernance qui sont des objectifs stratégiques à des moyens des leviers je passe sur les moyens et les leviers nationaux qu'il y a dans différents pays je veux simplement revenir très rapidement sur un qui est important au niveau africain vous avez le maïr le maïr mécanisme africain par les pères mais ça c'est simplement je le cite pour mémoire mais le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO est un outil extrêmement important de gouvernance qui a sa légitimité comme je l'avais déjà défini et qui doit nous permettre justement de pouvoir adresser ensemble un certain nombre de défis sur le plan politique sur le plan économique et sur le plan sécuritaire il faut tout à fait mettre en valeur s'approprier ce protocole additionnel parce que les pays ont tendance à ne reconnaître quelque chose de la CEDEA ou que quand ça les arrange mais c'est pas seulement les états la société civile et les partis politiques aussi j'étais effarie de voir qu'au Mali il y a quelques années des intellectuels des militants intellectuels des gens de la société civile s'opposer à l'arrivée de la CEDEAO comme des gens qui envahissaient un pays étranger ça contribue le bon sens et ça contribue ce qui est reconnu et accepté dans la convention qui a fondé la CEDEAO et donc c'est très important qu'on puisse aboutir à une situation où l'outil régional puisse nous servir à adresser des problèmes qui sont nationaux ou locaux quatrième élément c'est l'importance de l'éthique de la transparence et la régularité en pratique parce que nous avons dans différents pays des capacités et des instruments qui existent déjà mais le problème c'est la mise en pratique il faut que l'éthique et l'intégrité poussent les gouvernants à mettre en pratique les instruments qu'ils ont et il faut qu'on sorte de l'impunité parce qu'il y a une politisation de la répression en matière de délinquance économique vous êtes avec moi je mets le coup de l'encontre vous me servez vous n'êtes pas avec moi vous avez l'épée de Damoclès tant qu'on est dans cette situation ça attend à l'état de droit et la crédibilité de la lutte pour une bonne gouvernance la bonne gouvernance elle n'est pas discriminatoire politiquement elle dépolitise elle juge sur l'acte et elle punit l'acte et elle dévalorise l'acte de délinquance économique et la redevabilité et la performance sont les derniers éléments qu'il faut qu'il faut donc sur ce plan là je passe sur l'ensemble du reste pour dire simplement que la question qui nous est posée était le rôle de l'éthique et de l'intégrité dans la bonne gouvernance l'éthique et l'intégrité ont un rôle fondamental pour faire que la gouvernance démocratique soit bonne mais il faut que la pratique l'intégrité des gouvernants qui a crédibilisé ces mots sinon ce ne sont que des mots et c'est pour ça que c'est important de faire référence à des exemples et c'est sous ce rapport là que l'exemplarité du général de la Métis est extraordinaire parce que pour une fois encore le général porte bien son prénom c'est pas un simple j'ai dit c'est la mine de bonne pratique et justement je fais ce jeu de mots aussi pour faire pour un clin d'oeil à sa bonne humeur à son bon humour mais qui était toujours chargé d'une pédagogie à direction des autres cette concrétisation par le comportement doit pouvoir être encouragée et faire en sorte qu'il y ait un message aux générations à venir mais ce message ne peut être porté que par les générations précédentes concrétiser ce que nous disons des bons principes faire en sorte que ça ne soit pas seulement des codes de conduite mais des attitudes et des comportements de sorte que les générations à venir sauront qu'il faut toujours savoir bien faire et mieux faire parce que l'enjeu fondamental c'est de faire que ce qui a été acquis ne soit pas perdu mais c'est surtout d'avancer vers une société de paix de sécurité de démocratie pour une Afrique libérée de la pauvreté dans un développement durable certain et je vous remercie non, non, non il est qui me peut-être voilà le professeur M. Diallo qui vient de nous entretenir donc du thème de cette conférence inaugurale qui je le rappelle portait sur l'intégrité l'éthique et la bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité le professeur Diallo est partie de la permanence de la notion de gouvernance qui est apparue depuis le 13ème siècle qui a traversé les âges pour être introduite ici dans nos pays par la Banque mondiale en 1980 il est revenu sur quelques considérations sémantiques entre les concepts de gouvernance de bonne gouvernance de gouvernance démocratique pour éviter quand même à sortir des précarés c'est-à-dire de la conception qui voudrait qu'il y ait deux types de gouvernance c'est-à-dire certaines institutions qui voudraient que les questions de gouvernance aient un contenu à travers disons la géographie et il nous a invités à considérer que la gouvernance est une valeur universelle qui transcende les pays et qui transcende les âges pour revenir un peu à notre région ouest africaine pour considérer que la gouvernance repose sur un certain nombre de piliers un pilier politique un pilier juridique et surtout un pilier éthique pour éviter à se libérer du paternalisme donc qui considère quand même que comme j'ai dit tantôt que la gouvernance puisse évoluer dans son contenu en fonction des pays et des âges revenant un peu sur notre région donc il a sorti un certain nombre de déterminants à savoir le poids de l'histoire et des traditions qui impactent sur la notion de la partie de la gouvernance du poids et des attentes liées à la démocratie et enfin des difficultés de tous ordres auxquelles sont confrontés nos gouvernants notamment les défis sécuritaires et tout ce qui tourne autour de la nécessité de préserver la sécurité humaine et pour terminer le presseur Diallo a serré un certain nombre de principes directeurs de la bonne gouvernance qui in fine nous ramène à l'éthique à l'intégrité et à la lutte contre l'impunité donc pour lui c'est ça qui fonde la gouvernance démocratique et il a fait un clin d'œil au général Lamin Cissé qui dans la vie a été basé sur l'éthique et la bonne gouvernance et il a terminé donc par je ne sais pas comment le dire disons une parodie dire que l'avis du général Lamin Cissé s'est résumé en une mine de bonne pratique donc je vous dis au nom de toute l'assistance remercier le professeur Diallo pour cette brillante conférence voilà je passe la parole à la professeure Aïdara C'est juste pour dire que nous avons une pause de 30 minutes et que des bus sont prévus pour ceux qui doivent se rendre aux chefs pour le panel 1 et le panel 3 c'est parce que nous avons des panélistes qui sont en ligne et ils vont devoir nous attendre nous essayons de rattraper le retard donc on va essayer de prendre une pause de 30 minutes pour permettre aux autres de se rendre aux chefs aux uns de faire la prière et de s'alimenter pour les autres je vous remercie de s'alimenter et de s'alimenter